Le Black Friday est enfin arrivé, c'est un événement que vous vous attendez beaucoup. On reçoit des messages durant toute l'année pour savoir s'il va y avoir telle promotion, tel produit en solde et bon, sur le moment c'est vrai qu'on en sait un petit peu rien. Mais là depuis quelques jours j'ai reçu pas mal de listes de la part d'Amazon, de la part des marques comme Corsair, Razer, etc. avec les promotions qui allaient avoir lieu aujourd'hui. Donc là j'ai passé toute la nuit à trier et j'ai dû attendre minuit pour voir les bonnes promotions aussi parce que parfois ils le disent et en fait non. On a aussi le fait que les stocks s'écoulent très très vite. Donc voilà, j'ai fait au mieux pour vous trouver ce qu'il y avait de plus intéressant aux prix les plus sympas. Sachez que dans la description il y aura les liens de tous les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ce sont des liens affiliés Amazon, ça veut dire que je reçois une petite commission sur ce que vous achetez via ces liens. Vous ça ne vous coûte absolument rien de plus, c'est juste que je prends un petit peu d'argent à Amazon. Et petite piqûre de rappel pour les acheteurs compulsifs comme moi, achetez que si vous n'avez besoin. C'est pas parce que c'est en promo qu'il faut acheter. Les scalpers vous allez pas faire fortune avec ces petites promos. Je commence tout de suite par les processeurs. Alors les processeurs à la base il y en avait deux, maintenant il n'y en a plus qu'un. Et oui je vous l'ai dit les stocks vont très très vite. On est donc sur l'Intel Core i5-13500. Très très bon processeur entrée de gamme. Si vous voulez faire du jeu il fera parfaitement l'affaire. On a aussi une petite entrée au multitâche, 14 coeurs c'est suffisant pour faire pas mal de choses déjà. C'est un bon processeur qui est pas forcément cher de base. Ici la réduction est pas énorme mais ça fait toujours plaisir sur un prix comme celui-ci. Mais c'est pas un processeur qui chauffe de ouf malgré les petits soucis qu'il y a eu chez Intel dernièrement avec la 13ème génération. Ici il est pas forcément concerné. De toute façon mettez votre BIOS à jour lorsque vous montez votre PC histoire que vous soyez serein. Donc voilà en général on le trouve autour des 250-260€. Là il est à 238€ pratiquement c'est pas mal. On en a déjà fini avec les processeurs malheureusement. Une carte mère en B760+, la Asus Prime. C'est toujours une bonne ref la Prime. C'est pas une carte mère qui est très jolie hein. Même si voilà elle a son petit effet, elle a ses petits designs. Mais bon elle est très découverte. Elle manque pas mal de ports USB mais pour ce budget là voilà. On peut pas avoir la lune pour rien non plus. Ça convient en soi à tous les processeurs. Si vous voulez faire du gros overclocking avec un E9 je vous le conseille pas. Mais autrement pour de l'i5, de l'i7 c'est très très bien et c'est pas cher. Toujours dans du B760 mais cette fois en mini ITX. La Rockstrix B760i. Alors là par contre c'est du costaud. C'est toujours pas fait pour de l'overclocking. Mais pour ceux qui veulent se faire une config en mini ITX c'est du haut de gamme. En plus de ça elle a vraiment une belle petite gueule je trouve. C'est une carte qu'on pouvait autrefois retrouver à plus de 200€ dans les 230-250. Maintenant bon ça fait un petit moment qu'elle existe. Elle a pas mal baissé de prix. Surtout qu'elle est plus totalement d'actualité. Enfin elle est pas devenue useless mais c'est une carte mère en LGA17. Donc qui est faite pour les 12ème, 13ème et 14ème génération. Pas pour les nouveaux. Même si bon les nouveaux c'est pas forcément ce que je vous conseille d'acheter en ce moment. Donc là on la retrouve à pratiquement 177€. Carte mère plus haut de gamme la MPG 790 HTI Max de chez MSI. Carte mère déjà beaucoup plus haut de gamme. Déjà beaucoup plus BG également. Cette fois-ci on a de quoi alimenter le CPU correctement. Donc même si vous voulez la charger avec un petit i9, pas de soucis. Elle va le supporter. C'est une carte qui autrefois coûtait quand même pas mal cher. Maintenant elle est à 250€. Ça reste toujours un budget mais c'est bien mieux que son ancien prix. Et alors elle comporte quelques petites features intéressantes. Style le PC UE 5.0, le Wifi 7. Pour le coup elle est pas mal intéressante pour le prix. Petite parenthèse. Pour ceux qui voudraient se monter une nouvelle config en ce moment grâce à cette promotion. Ou alors qui ont déjà une config mais qui n'ont pas encore activé Windows. Sachez que cette vidéo a été sponsorisée par Vip Your City Key. C'est également le Black Friday sur Vip Your City Key, le partenaire de ma chaîne depuis des années maintenant. Vous le savez Windows coûte extrêmement cher. Mais ça c'est seulement si vous l'achetez sur le site officiel. Sur Vip Your City Key vous allez les retrouver beaucoup moins chers. Et il n'y a rien d'illégal là dedans. Ce ne sont pas des clés volées. Ce ne sont pas des clés piratées. Ce sont bel et bien de vraies clés Windows. Et déjà qu'elles sont pas chères mais si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP. Vous allez recevoir une réduction de 25%. Vous n'avez ensuite plus qu'à l'acheter. Il y a plein de modes de paiement disponibles. Une fois que c'est fait vous n'allez pas recevoir la clé par mail. Vous allez la chercher dans votre centre d'utilisateur en haut à droite. Vous récupérez ensuite votre clé. Elle peut parfois mettre quelques petites minutes avant d'arriver. Ensuite dans Windows vous ouvrez votre menu démarrer. Vous tapez activation. Il ne vous restera plus qu'à introduire votre clé. Attendre quelques petites secondes. Et ça y est Windows sera enfin activé. Si vous avez le moindre souci avec votre clé. N'hésitez pas à vous adresser au petit chat qui est en bas à droite. Ils vous la rembourseront ou vous la remplaceront. Sur ce un tout grand merci à Your City Key qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps maintenant. Et sur ce on retourne au sujet principal. On passe ensuite aux AIO. Alors on a le Asus Tough Gaming LC2 240. Donc avec deux ventilos de 120. Pour refroidir un i5, un i7 ce sera très sympa. Il est design, il est joli. Ça fait le taf. Tough ne sont pas les meilleurs en watercooling mais ça reste Asus donc c'est cool. Il y avait un petit rock Ryujin 2 qui était vraiment pas cher du tout. Il y avait une réduction genre de moins 30% dessus. Malheureusement les stocks se sont écoulés beaucoup trop vite. Donc je ne peux pas vous le mettre dans cette vidéo parce qu'il était hors stock. A 5 ou 6 heures du matin il était encore en stock. Il est 11 heures, il n'est plus en stock. Oui je n'ai pas beaucoup dormi pour pouvoir vous faire cette vidéo. Mais donc voilà pour ceux qui ont un petit processeur en très milieu de gamme à refroidir. Qui aiment bien la marque Tough et le design de ce petit AIO. Ça fait clairement le taf et en plus il n'est pas super cher. On a ensuite le Kraken 240 RGB de chez NZXT. Alors ici très bon AIO. Bon on est de nouveau sur du 240 et je pense que la version 360 n'est pas en promotion. Non elle n'est malheureusement pas en promo. Mais donc on a celui en 240 qui est déjà très très sympa. On a un affichage LCD ici sur l'écran qui vous permet de soit de mettre images, GIF, soit d'afficher les températures de vos composants. J'en ai eu un en 360 de celui-ci et il est vraiment super cool. On va mettre un petit proc entrée milieu de gamme dessus. Donc i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7. Et l'avantage avec le 240 c'est qu'il rentre dans les petits boîtiers. Très bien en tout cas les Kraken. En termes de refroidissement ils sont bons. Ce n'est pas les meilleurs non plus mais c'est loin d'être les pires. Vraiment ils sont bons mais c'est surtout pour leur design qu'ils sont cools. Ils ont été parmi les premiers à faire des beaux écrans comme ça sur le waterblock. Cette fois-ci on passe sur du 360 avec le H150 RGB de chez Corsair. Alors avec lui vous refroidissez ce que vous voulez. Ce n'est pas non plus le meilleur mais c'est un bon watercooling. J'ai refroidi de l'i9 avec, j'ai refroidi tout ce que vous voulez. Attention cependant on est ici sur un watercooling qui ne prend en charge que le LGA12, 1150, 51, la M4. Mais qui n'est donc pas muni d'un adaptateur pour le LGA17 ou la M5. Ça vous pouvez l'acheter directement sur le site de Corsair. Ça ne coûte même pas 5 balles. Enfin je ne sais plus combien ça coûte exactement mais ça coûte vraiment que dalle. On va aller voir tout de suite. Je vous l'avais dit que ça ne coûtait même pas 5 balles. C'est 4,99€. Bon bah du coup voilà ça coûte 5 balles mais ce n'est pas très cher. Donc ici on est à 106€ le budget au lieu de 140€. Enfin sur Amazon il avait déjà baissé depuis quelques jours où il était autour des 110, 112€. Vous pouvez voir qu'ici dans le passé il était dans les 130€. Puis il est redescendu en début octobre au prix qu'il est actuellement du coup. Et ensuite il est remonté. Bon ça c'est un petit peu la technique Black Friday. Mais en tout cas là il est au prix le plus bas des 3 derniers mois. Le seul truc du coup c'est qu'il faut compter un petit 5 balles pour rajouter le bracket, donc l'adaptateur, pour ceux qui ont un socket en LGA17. On passe ensuite sur du ThermalRite. Alors déjà que ThermalRite ils ne sont pas chers du tout pour leur qualité de refroidissement. Ils font des beaux watercoolings qui refroidissent très très bien. Et là en plus ils nous tapent un moins 20% donc il descend à 66€. En tout cas normal un watercooling à 66€ j'aurais peur. Mais connaissant les produits ThermalRite je sais qu'on peut leur faire confiance. Eux on peut voir qu'ils sont très constants sur le prix donc il était toujours autour des 80€. Là on le retrouve à 66€. Et c'est vraiment du bon produit, ça fonctionne bien, c'est beau. La seule chose c'est que leur soft il est vraiment ignoble. D'ailleurs le watercooling que j'ai dans mon PC actuellement à côté de moi c'est ThermalRite. Il fonctionne très bien, il est sur un Ryzen 7 7700X. Il le refroidit sans aucun problème. Mais la seule chose c'est que le software il est vraiment relou à utiliser. Non pas qu'il soit pas fonctionnel ou intuitif mais il fait très rétro on va dire. Donc voilà moins de 70€ pour un AIO 360mm de cette qualité là franchement c'est pas déconné du tout. On passe ensuite sur une marque que vous connaissez peut-être un peu mieux. MSI avec le Mac Core Liquide E360. Alors celui-ci je le trouve magnifique. Il est très très joli, il a une certaine sobriété en même temps il y a quand même un petit peu de RGB. Les watercooling de chez MSI globalement ils sont plutôt sympas. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Celui-ci je l'ai eu il n'y a pas très très longtemps et j'ai refroidi un i9 avec. Je me sens d'ailleurs que c'était sur un 13900K. D'habitude on le retrouve à 140€. Là il descend à 100€, presque 30% de réduction. C'est plutôt sympa. En plus il est vraiment bégé ici en blanc. Je pense que la version noire n'a pas de promotion malheureusement. Je n'ai rien dit, il y a également une promotion sur la version noire. Donc tout bêtement vous n'avez qu'à cliquer ici sur noir blanc selon le coloris que vous voulez. Alors attendez est-ce que le 240 est en solde aussi ? Malheureusement il n'y a pas de solde sur le 240. Mais vous pouvez voir que du coup avec la promo, le 360 est pratiquement au prix du 240. Ah il y a quand même 23% de réduction dessus. Mais bon ça c'est hors Black Friday, il est tout le temps en réduction je crois. Ah oui deuxième parenthèse. En parallèle à cette vidéo, je vais sortir une autre vidéo sur ma chaîne secondaire. iDiscount, vous pouvez retrouver le lien directement dans la description. C'est ma chaîne où je suis censé faire plein de bons plans. Mais bon bah depuis les Black Friday de l'an dernier j'ai plus rien fait dessus. En fait je vais sortir une vidéo un petit peu plus tard sur cette chaîne. Dans laquelle vous pouvez retrouver d'autres bons plans plus accès tech. Genre photos, vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne et à vous y abonner. Je sors d'autres vidéos aussi dessus durant le Black Friday. Pour d'autres bons plans tout aussi intéressants. On passe ensuite à la RAM. Alors la RAM il y en a vraiment pas mal. Je vous ai pris les choix que je trouvais les plus intéressants en rapport qualité prix. On a tout d'abord la Corsair en vengeance DDR4. C'est de la RAM que j'adore parce qu'elle est discrète. Elle est super low profile. Elle fonctionne bien et elle est pas chère. Ces derniers temps on la retrouvait à 115 euros. Elle avait pas mal baissé le prix. Si on la retrouve à 108 euros c'est pas mal aussi. C'est de la DDR5. De fois c'est si bien qu'il y a dans ça du 6000 MHz. Pour de la DDR5 franchement c'est pas super cher. C'est une RAM que je mets très souvent dans les configs un petit peu sobres. Ou alors qui sont dans des petits boîtiers mini TX un petit peu compacts. Qui peuvent pas trop prendre en hauteur. A cause de la carte mère ou de la IE. Ou alors encore dans des boîtiers comme le 2000D. Ou si vous mettez de la RAM normale c'est plus possible de fermer. Ou alors le H1 de NZXT. On a ensuite toujours en DDR5. Toujours de la vengeance mais cette fois-ci la version RGB. Au même prix. C'est pratiquement la même RAM. La seule chose c'est que le casque il est un petit peu plus haut. On passe de 30 à 36. Mais sinon pour le reste les fréquences la RAM on passe vraiment. Enfin on est vraiment sur la même RAM pratiquement. Celle-ci est déjà un petit peu plus grande. C'est pas de la low profile. Mais voilà on a ce petit liseré en RGB ici. Qui fait toute sa petite beauté. Pas grand chose à dire de plus que la précédente. Ça fonctionne aussi très bien. Et 108 euros là c'est plutôt cool comme prix. On a ensuite de la Crucial qui a exactement les mêmes perfs que celle que je viens de vous montrer. Elle est moins chère par contre. On la retrouve à 86 euros. Elle est juste beaucoup plus sobre. Elle est aussi assez low profile. Un petit peu comme la vengeance de tout à l'heure. Très très sympa les ongles move pour aller avec le reste du design. Ça rend bien. Crucial font de la bonne RAM. Elle est pas chère. Ça fonctionne bien. Donc ça pareil vous pouvez y aller les yeux fermés. On retourne cette fois-ci sur du Corsair avec de la vengeance LPX. Cette fois-ci c'est de la DDR4. Pour ceux qui seraient toujours en DDR4. Bah là 32 euros pour 16 gigas franchement. Pour une petite config sympa franchement. 3600 MHz en fréquence. Cas 18. Ce prix là c'est pratiquement donné. Même si bon. Les pleurs en DDR4 certes. Mais je sais que parmi vous il y en a encore qui restent sur la DDR4. On passe sur du SSD. Alors du SSD on en a vu plein. Cette nuit on a vu passer du Samsung 980 Pro. Deux Tera à moins de 90 euros. Il était genre à 86. Ça a disparu en trois minutes. Il y en a qui sont moins frais. Ils ont attendu toute la nuit. Ils ont rien laissé aux autres. Et en vrai ils ont totalement raison. Bon tout le monde n'a pas de la chance d'être chômeur et pouvoir veiller toute la nuit. Mais voilà. Je déconne bien évidemment. Alors on est donc sur le Spatium M480. L'une des grosses références chez MSI en termes de SSD. Des bonnes vitesses en lecture, en écriture. Très suffisantes pour pratiquement tout. Certes aujourd'hui on a des vitesses qui vont jusqu'à 10 000, 12 000, 3 milliards. Je ne sais pas combien. Mais ça ne servira pas à la moitié de ceux qui vont les acheter. Vraiment pour de l'utilisation classique. Pour du jeu ça ne sert absolument à rien. Si vous faites beaucoup de transferts de fichiers, de la vidéo ou quoi. Oui mais sinon inutile. Là 7300 en lecture et 6400 en écriture c'est plus que suffisant. Et alors on est sur un petit 2 Tera pour 100 euros. Ce n'est pas très cher pour du 2 Tera franchement. Et surtout pour un SSD de cette qualité là. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et vous savez quoi ? Je pense que je vais m'en commander un ou deux pour les configs que je montrerai dans le futur. On passe ensuite sur du Western Digital. Cette fois-ci 1 Tera pour 62 euros. C'est très abordable aussi. Ils font des bons petits SSD plutôt sympas. Ici on est sur des vitesses d'écriture et de lecture un petit peu inférieures à ceux que je vous ai montré avant. Mais ce n'est pas grave. Ça reste quand même très très suffisant pour de l'utilisation standard pour du jeu. Et alors donc ici 62 euros. Bah vraiment c'est pas cher. On a ensuite le fameux MP600 Encore XT de chez Corsair. C'est plutôt le même que je viens de vous montrer en termes de performance. Sauf que celui-ci est un petit peu plus cher. On le retrouve à 68 euros au lieu de 84 joli. Je ne sais pas vraiment s'il est à ce prix là. Il serait plutôt autour des 80 euros. Mais voilà ça reste un bon petit prix. Les vitesses sont juste un petit peu inférieures à celui d'avant. Donc je vous conseille plutôt le Western Digital. Jusqu'à rupture de stock. Et après vous aurez celui-ci. A savoir qu'il y a d'autres plans qui vont être mis durant la semaine. Je vais probablement faire d'autres vidéos avec d'autres bons plans. Mais ça ils vont être mis un petit peu au fur et à mesure par les marques. Ils ne mettent pas toujours tout en même temps. Surtout qu'officiellement le Black Friday devait commencer demain. Puisque aujourd'hui on est jeudi. Mais Amazon on commence est jeudi. Ça ne va pas forcément dire qu'il y aura des meilleurs plans demain. Il y en aura. Peut-être d'autres. Donc peut-être que demain vous trouverez d'autres choses que vous ne trouverez pas aujourd'hui. Donc ça peut être intéressant d'attendre ou peut-être pas. Ça dépend si vous avez vraiment besoin de quelque chose que je suis en train de vous montrer ici. Parce que bon les stocks vont descendre très vite. Mais si vous n'êtes pas trop sûr dites-vous qu'il y a encore plusieurs jours qui vont s'écouler. Je ne vais pas vous garantir que les plans seront meilleurs ou moins bons que ceux-ci. Pour le coup je n'en sais rien. Mais donc voilà. Pour ceux qui aiment Corsair ou alors s'il n'y a plus de stock pour le Star Digital. Celui-ci est très bien aussi. On passe ensuite sur les cartes graphiques. Alors sur les cartes graphiques il n'y a jamais des énormes promotions. On va à coup de 5%. 9%. Ici c'est pas mal. Mais sur des gros prix un 5-10% ça fait toujours plaisir. Mais donc là on est sur la RTX 4060i de chez Gigabyte. C'est une bonne référence. Pour faire tourner des jeux en 1080p en 1440 avec du DLSS, 3.5, du Raytracing, tout ce que vous voulez. C'est une carte très sympa. Et alors ici on la retrouve à 483€ au lieu de 500 et des brouettes. C'est une bonne promo. On a ensuite la 4070 Super Ventus à 3 ventilos de chez MSI. Comme vous pouvez le voir en temps normal on la retrouve à plus de 700€. Ici on la retrouve à 660€. Bon il y a d'autres prix où on peut la retrouver assez régulièrement dans les 650, 680€ style alterné de point BA. C'est sûr que chez TopAchat, LDLC et compagnie elle va être beaucoup plus chère. Mais voilà, c'est pas une énorme promo non plus j'ai envie de vous dire. Même si c'est quand même 10% en plus, elle était quand même chère de base sur Amazon. Donc bon, pas le meilleur plan que j'ai trouvé non plus. Mais ça reste quand même un bon prix pour une 4070 Super. On a ensuite la 4070 Ti Super Trinity de chez Zotax. C'est une très bonne carte aussi. 835€. On est sur du 5% de réduction donc c'est pas une promo énorme mais c'est toujours mieux qu'à son habitude. Il est marqué 880€ mais on a pu l'avoir à 850€ assez régulièrement sur Amazon ces derniers temps. Ça reste une promo un petit peu plus basse quand même. Et bon, 4070 Ti Super, très bon pour de la 1440p et sympa aussi pour de la 4K. Je vous garantis pas que vous ferez tourner tous les jeux en 4K avec le raytracing activé au max et 200fps en moyenne. Mais vous pouvez quand même faire un petit peu de 4K. Oui, si vous voyez que j'ai l'oeil un petit peu rouge, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mon chien a failli me crever un oeil en jouant il y a quelques jours. J'en garde un petit peu de séquelles. Il l'a pas fait exprès mais bon, les animaux ça reste toujours imprévisible. Surtout un gros clébard de 53kg. Ensuite, une offre un petit peu particulière. On n'est pas sur un prix qui est décent pour une 4070 Ti Super. Il y a moyen de trouver moins cher comme vous avez pu le voir juste avant. Mais ici, on est sur l'édition Stalker 2. Alors pour ma part, je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment trop trop belle. Ça peut aller sur plein de configs un petit peu spéciales, un peu typés. Mon sang d'acheteur compulsif, je vais le contenir en moi parce que j'ai déjà cette carte. Enfin, j'ai pas ce modèle là mais j'ai déjà une 4070 Ti Super. Donc je ne vais pas l'acheter, surtout qu'elle coûte un petit prix. Elle est certes en promo, il y a un petit 5% dessus mais quand même 960€. Mais je vous le montre quand même pour ceux qui seraient fan du jeu, pour ceux qui seraient fan du design et qui auraient besoin d'une carte, ne l'achetez pas juste parce qu'elle est belle. Ne soyons pas des acheteurs compulsifs. Sauf si on est milliardaire mais sinon voilà, il ne faut pas. C'est vraiment une super belle carte et c'est étonnant qu'ils mettent déjà une promo dessus. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle s'est mal vendue mais je la trouve vraiment trop belle, trop canon. Même la boîte, elle est stylée. Ça me fait penser aux vieilles cartes graphiques qu'on avait à l'époque où ils mettaient des images de jeux sur les cartes, sur la boîte et tout, c'était magnifique. Donc voilà, celle-ci, même s'il y a une petite promo dessus, je ne dirais pas que c'est vraiment un bon plan. C'est juste une occasion assez sympa pour ceux qui voudraient cette carte. Il n'y a pas loin de 100€ de rabais dessus avec cette promo donc voilà. On a ensuite une KAD 1080 Super, la Aero de chez Gigabyte. Elle est à 1135€. D'habitude, on la trouve plutôt dans les 1200-1300€. Enfin, généralement, c'est plutôt 1300. Il y a même des sites sur lesquels ça peut monter jusqu'à 1400, mais je ne vais pas dire le nom. 1200, c'était plutôt sur Amazon parce que sinon, on la retrouvait facilement à 1300. Et là, voilà, elle descend à 1135€. Pour une KAD 1080 Super, franchement, c'est cool. On a aussi la Wineforce V2 juste à côté qui est encore moins chère. Elle n'est pas en promo, mais voilà. À choisir entre les deux, bon, celle-ci est moins chère et les deux font exactement le même taf. C'est juste que celle-ci, elle est blanche. Donc voilà, ceux qui ont une config blanche, ça peut être intéressant le prix. On passe ensuite aux alimentations. Je n'en ai pas mis beaucoup, je n'en ai pas trouvé des masses non plus. Il y en a beaucoup à 1000W, 1500W, mais bon, on ne pense pas que beaucoup d'entre vous aient besoin d'autant. Ici, on a la mag A650GL de chez Messi, du full modulaire en 80 plus gold. C'est vraiment une super bonne alimentation qu'on recommande très, très souvent. Très bonne qualité, très fiable et en plus full modulaire. Là, déjà, de base, elle était à 81€. Là, elle redescend à 76. C'est un petit peu moins cher qu'à son habitude, pas beaucoup. Mais bon, sur ce genre de produit, on ne va pas vous mettre à moins 30%. Ils ne vont pas vous vendre l'alime à 20€. Il y en a parmi vous qui avez besoin d'une alime 650W qui soit fiable et qui fonctionne bien. Vraiment, allez-y les yeux fermés. En vrai, même sur la promo, c'est une alime vers laquelle on peut se rediriger tellement elle est sympa et pas chère. On a ensuite une RM1000E de chez Corsair, cette fois-ci, qui s'adresse aux configs bien plus grosses. On est sur de la config avec du gros proc, avec de la grosse carte graphique, avec peut-être de l'overclocking aussi. 1000W, certifié 80 plus gold, en full modulaire également. 135€ au lieu de pratiquement 170. C'est sympa comme promo, un petit 20%. On passe ensuite au boîtier. Alors là, je suis content parce qu'il y a des belles choses quand même. On commence tout d'abord par le magnifique Fractile Design North, ici en blanc, la version mèche sans vitre. On est vraiment sur un boîtier qui est magnifique, qui est biseauté. C'est du vrai bois à l'avant, il me semble que c'est du bois de chêne ou de noyé. Le bois est tellement fin que c'est vrai que quand on le tient en main, ça fait un petit peu cheap, mais visuellement, c'est magnifique. Et alors ici, on est sur la version standard, pas la XL. Il n'y a malheureusement pas de promo sur la XL. Donc, on peut rentrer un watercooling de maximum 240 mm, c'est-à-dire avec deux ventilos de 120. Il y en a qui vont le dire, pas si on le met en façade et tout, mais non, ne mettez pas vos watercoolings en façade. Et alors, si vous voulez une petite vidre, on a la version vitrée, qui est également en promo. Elle est juste un petit peu plus chère, c'est normal. Et si vous ne le voulez pas en blanc, mais plutôt en noir, il est en promo également. Du coup, pas la version vèche, mais la version vitre. Très très joli en noir, je trouve même qu'il rend encore mieux avec le bois, mais du coup, c'est pas le même bois. Ce serait plutôt celui-ci en noyé, et alors l'autre, ce serait un autre bois. Je vais pas faire le connaisseur, j'y connais absolument rien. Ah bah je suis belle, c'est marqué juste ici. Du coup, oui, c'est bien du chêne pour celui-ci. Et alors, pour celui-ci, non, ça veut dire charbon, donc j'imagine qu'il parle de la couleur, ah voilà. Walnuts, donc c'est du noyé. En fait, je m'y connais bien. Toujours chez Fractal Design, le pop-air. Alors, Fractal Design, il faut savoir que c'est une marque que j'ai prise dans mon cœur il y a pas très longtemps. Avant ça, c'est pas que je l'ai trouvé mauvais ou quoi, c'est juste que je connaissais pas. Enfin, je connaissais de loin, mais je n'avais jamais utilisé leur produit. Et il y a à peu près un an, j'ai monté dans le North, le boîtier que je vous ai montré juste avant, et j'ai kiffé. Très belle gueule, bien ventilée, de base déjà pas chère, alors là, vous le retrouvez à 80€, presque 81. Pour un boîtier de cette qualité-là, c'est vraiment un bon prix. Mais du coup, non, attendez, s'il est en version normale et qu'il y a la XL, c'est-à-dire que celui-ci n'accueille que 240mm également. Désolé pour la faute, je dis des bêtises. Donc, si vous voulez mettre un watercooling dedans, 240mm max, my bad. Ensuite, chez Emessi, avec le Gunir 110R, l'un de mes boîtiers entrée-milieu de gamme préférés. À ce prix-là, c'est cool d'avoir un boîtier comme ça, qu'il soit design, qu'il soit full ventilo. Les Macforge et les Gunir chez Emessi, vraiment dans l'entrée de gamme de boîtier, je trouve ça génial. Et encore, là, on est plus sur de milieu de gamme que de l'entrée de gamme. Habituellement, on le retrouve plutôt à 90€. Là, voilà, il descend à 80. Ça reste intéressant, un petit moins 10%. Et franchement, ouais, c'est pas le meilleur boîtier que j'ai jamais vu. Je vais pas aller jusque-là, mais c'est clairement un très bon boîtier. On a ensuite le Corsair 5000D Airflow. C'est celui que j'ai gardé pendant longtemps dans le PC de ma chambre, ma config gaming. Très très cool, très très bien ventilé. C'est du bon boîtier. La seule chose, c'est que bon, il a beau être Airflow, il vient équiper de deux ventilos. Quand il arrive, il est comme ça. Un ventilo à l'arrière, un ventilo à l'avant. Donc ça, je trouve ça vraiment honteux. Déjà, de base, c'est nul à chier. Mais en plus de ça, pour une version Airflow, n'avoir que deux ventilos. Bon, et voilà. En dehors de ça, vous rajoutez vos ventilos vous-même. Ça fait un petit budget en plus, certes. Mais bon, de base, il est pas non plus forcément ultra cher. Enfin, en tout cas, là, avec la promo, 145€. Bon, il reste quand même un budget un peu plus conséquent que les boîtiers qu'on vient de voir juste avant. Mais ici, on est déjà sur un boîtier un petit peu plus grand, plus d'espace, où on peut mettre un petit I.O. en 360. Et surtout, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de fans de Corsair. Et du coup, le prochain va sûrement vous plaire également. Le 3500X, c'est celui que j'ai maintenant dans ma config gaming, dans ma chambre. Cette fois-ci, lui, il vient avec des ventilos ici sur le côté. Mais du coup, il y en a pas à l'arrière. Il faudra le rajouter. Il prend de l'I.O. en 360 mm. L'airflow est bon, même si bon, je trouve qu'il vaut mieux toujours privilégier des boîtiers qui ont du mèche aussi à l'avant pour la respiration. Bon, bah là, j'ai fait le test. J'ai dedans un 13900K, une 4080 Super. Tout fonctionne bien. Il n'y a pas d'accumulation dedans. Ça respire. Voilà. Il ne faut pas avoir peur pour la chose. Ce ne sera pas une contrainte. Alors bon, bah vous voyez, il est assez élégant. Il est plutôt bégé avec tout son contour vitré ici. Évidemment, un énième boîtier qui reprend le concept aquarium que les enlis ont lancé il y a quelques années. Mais ce n'est pas grave, on l'aime bien. Moi, perso, je l'ai installé. Je l'aime bien. Je n'ai pas envie de changer pour l'instant. On a ensuite le NC DXT H6 Flow. C'est probablement mon boîtier préféré de chez NC DXT. Je l'adore. On est sur un boîtier avec double caisson. Donc, on pourra mettre la lime sur le côté. Pas besoin de la mettre en dessous. Enfin, je veux dire qu'on n'aura pas un gros cache à lime dégueulasse. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est assez vide, assez épuré. Alors, moi, ce que j'adore vraiment, c'est son petit coin biseauté ici sur lequel on retrouve les ventilos. Je trouve ça génial. D'habitude, les marques ont tendance à le mettre ici. Là, il est comme ça en diago. C'est cool. Ça change. Et surtout, si vous plaquez votre PC contre un mur, les ventilos ne seront pas plaqués eux contre le mur. Donc, c'est assez intelligent. Et c'est un boîtier qu'on retrouve habituellement à 120 euros. On peut voir ici qu'il est en promo déjà dans les 104-105 euros. Et il redescend en dessous de 100 euros. Très intéressant le prix. Est-ce que la version blanche est dispo ? Elle est dispo également en promo. Moi, c'est celui-là que j'avais et que j'ai gardé pendant longtemps. Pourquoi je ne l'ai plus ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai changé pour ce monsieur. Le height Y70 avec le petit écran ici. Pour voir que moi, les bisous, je ne sais pas pourquoi j'adore ça. Les petits trucs en diago comme ça. Donc, vraiment super boîtier. Et comme je l'ai dit, mon préféré de chez NC DXT. Il respire bien. Encore une fois, on a un ventilo en moins. Bon, au moins, eux, ils en ont mis trois à l'avant. Pas comme certains. Il faudra juste donc mettre un ventilo à l'arrière. Et alors, il prend du 360 en top. 125 euros au lieu de 140. Sachant que le prix conseillé est de 160. 11%, c'est une belle promo. Et alors, un autre boîtier que personnellement, je n'ai jamais monté. J'en ai déjà vu plusieurs en convention. J'ai déjà eu plein de retours aussi. Mais moi, je ne l'ai jamais eu en main. Le teuf GT502. Il est très joli. Il a une petite gueule un petit peu spéciale. Vraiment, je n'ai pas encore vu beaucoup de boîtiers qui ont ce format-là, qui ont tous ces petits ongles, tous ces petits biseaux. Et il y a une grosse promotion dessus de 20%. On le retrouve donc à 160 euros au lieu de 200. Et pour en finir avec les boîtiers, une grosse référence de chez Cooler Master. Le HAF 500. Lui, il est massif. Il a deux énormes ventilos à l'avant. Je ne sais pas c'est des combien. Là, c'est du 2x200 mm. J'en avais déjà eu sur le HAF 500, je crois que c'était. Vraiment, lui, il est massif aussi. Bon, peut-être pas aussi massif que le HAF 700 qui, lui, est vraiment gigantesque. C'est quand même un bon gros boîtier, alors avec du mèche à l'avant. Et cette fois-ci, tous les ventilos sont fournis. Vous pouvez mettre du 360 au-dessus. 112 euros, prix conseillé 160. C'est sympa. On en a maintenant fini avec les composants. Je vais passer au périphérique. J'ai juste intercalé ça entre les deux. On a parlé de boîtier, donc je pense que c'est important de vous montrer ça aussi. Un petit souffleur d'air comprimé. Moi, généralement, j'utilisais le ComQ Kleenex, mais le truc, c'est qu'il n'est pas sans fil. Et le filaire, c'est un petit peu chiant. En plus, il était grand, encombrant. Sans fil, portable et assez réduit. Je vous montre que vous pouvez nettoyer votre clavier avec, mais c'est surtout intéressant aussi pour nettoyer l'intérieur du PC. Acheter plein de bombes à air comprimé, au bout d'un moment, ça revient un petit peu cher. Il faut dépenser 7 balles, 10 balles, une fois, deux fois, trois fois. Non seulement, vous vous retrouvez avec des bouteilles qui polluent, mais en plus de ça, à chaque fois, il faut dépenser de l'argent. Ici, vous l'achetez une fois, vous le rechargez, c'est réglé. Pour les périphériques, on commence tout d'abord avec les écrans. Alors ici, c'est l'écran que j'ai dans mon setup gaming depuis un an maintenant, depuis un peu plus d'un an. Et donc, je suis super content. J'avais un Odyssey G9 avant celui-ci, je l'ai dégagé pour celui-ci. On n'est pas sur du 32 neuvième, certes, on est sur du 21 neuvième. C'est peut-être plus court, on va dire, mais il est plus haut. Le 32 neuvième, le problème, c'est que c'est long, mais c'est assez bas, c'est assez étroit. Ce qui fait qu'on a certes l'immersion sur les côtés, mais sur le haut, pas trop. Et là, on a un écran qui est quand même assez large, mais surtout qui est haut. Donc, pour les jeux, pour la simulation, c'est vraiment génial. En plus de ça, une belle dalle OLED en 45 pouces, fréquence qui peut monter jusqu'à 240 NHz. Et donc là, on le retrouve à 1200€ au lieu de 1300, sachant qu'il y a encore quelques mois, il est à 1500-1600€. Si le solde autant, c'est parce qu'ils ont sorti la nouvelle version, celle que j'ai apportée chez Jigmey. Bon, il n'a pas beaucoup de différence. Donc, la vérité, il vaut mieux acheter celle-ci qui est quand même plutôt bien soldée. Vraiment, ça fait un petit moment que je l'ai et je ne le changerai pour rien au monde pour l'instant. Et j'en connais deux, trois autres qui l'ont adoptée aussi dans le YouTube Game et qui le trouvent génial également. On est toujours chez LG, en OLED, mais cette fois-ci, on est sur du 34 pouces. C'est alors 820€, donc un prix un peu moins conséquent. Et surtout, on est sur une réduction à moins 37%, c'est de la grosse promo. Fréquence 240Hz, temps de réponse 0.03ms, c'est un écran qui est vraiment taillé pour le jeu. En plus de ça, il est très joli. Ici, en full white, le support est plutôt BG. Vraiment, pour moi, de mon point de vue, LG, en ce moment, ils sont dans le top des écrans et depuis un bon moment maintenant. En plus, ils font leur propre dalle et tout. Non, vraiment, c'est génial. Il y a des écrans moins chers, certes, mais de ce format-là, avec cette technologie-là en OLED, il n'y en a pas beaucoup. Pour les fans d'Alienware, on a leur écran 32 pouces, 4K UHD en OLED et pareil, 240Hz pour la fréquence, qui est passé de 950€ à 900€. Prix conseillé, il est à plus de 1100€, donc ça reste une belle promo. Personnellement, j'aurais pris le LG plutôt que celui-ci, déjà parce que le LG est moins cher, mais en plus, il est quand même plus BG et plus grand. Mais je sais que parmi vous, il y a des fans d'Alienware, donc je vous pose quand même ça là. C'est un petit peu dommage, d'habitude, Alienware, ils font vraiment des grosses promos durant les Black Friday et tout. Là, ils ne se sont pas trop mouillés. Toujours dans l'écran gaming, mais cette fois-ci, beaucoup moins cher, mais aussi beaucoup plus petit, puisque c'est du 24 pouces. On a du TUF Gaming avec une dalle IPS Full HD, 165Hz, 1ms pour le temps de réponse. C'est un bon écran, c'est assez lambda, assez standard, 120€, ce n'est pas très cher payé. Il n'est pas extrêmement joli, mais je pense que la plupart d'entre vous s'attardent plus sur le pratique que le joli. Et les écres asus sont plutôt fiables, donc vous pouvez y aller les yeux fermés aussi. À un prix un petit peu plus élevé, on a un acernitro, cette fois-ci du 27 pouces. Cette fois-ci, on est sur une dalle VA, c'est du Full HD également, 180Hz de temps de réponse. Il n'est pas trop onéreux, mais il faut savoir que la promo n'est pas non plus énorme. On passe de 160€ à 152€, bon, je vous le mets comme ça, parce que l'écran de base est intéressant, mais la promo n'est pas énorme. Ce n'est pas du très bon plan. Pour ceux qui veulent enlever le pied moche de leur écran, comme par exemple le TUF qu'on vient de voir, ou alors le ASR, un petit bras de fixation Amazon Basique, 31€, ce n'est pas très cher, moins 16% de réduction. Pour ceux qui ont deux écrans, on va passer chez Bontex, cette fois-ci un support double écran. Bontex, c'est du fiable, ça fonctionne bien, et en plus de ça, regardez, vous avez un petit coupon ici, moins 15%. 15% de réduction sur 30 balles, ça donnerait une histoire de, allez, 4,50€, 5€. Donc vous vous retrouvez avec un bras double écran à 25€, pas très cher payé, franchement. Et alors, si vous voulez un bras qui est un petit peu plus ergonomique, qui est plus facile à articuler, à bouger, toujours chez Bontex, cette fois-ci, 27€. Moi, je vous avoue que je préfère ce genre de bras-là, les autres, je ne les aime pas trop trop dans leur disposition et tout. C'est mon point de vue personnel à moi, il y en a qui trouvent ça très bien. Mais voilà, pour ma part, je préfère la mobilité de ce bras-là, par contre, faites gaffe quand vous l'installez s'il est attaché, parce que ça peut remonter très vite et vous pouvez vous le prendre dans la gueule. Il y a déjà quelques-uns qui en ont fait les frais et je vous assure qu'ils n'ont pas rigolé. On passe maintenant au périphérique pur et dur, on commence par les souris, la Rival 3 de chez SteelSeries, 25€. Vraiment, déjà, de base, c'est une souris qui n'est pas chère, mais alors là... Elle commence à dater un petit peu au niveau des technologies, c'est pas la meilleure souris, la plus performante, mais pour dépanner, pour ceux qui veulent juste jouer à des petits jeux du multi-migaming, voilà, pour les joueurs casuels et qui n'ont pas envie de payer trop cher, elle a de bonne qualité, elle est beau gosse, elle a un petit peu de RGB, voilà, pour 25 balles, c'est vraiment très intéressant. On retrouve ensuite la légendaire G502 Hero de chez Logitech, dont cette souris, je vous en parle tout le temps à chaque promo, parce que c'est une souris qui, de base, n'est pas chère, là, elle a encore moins 30 balles. Elle coûtait 90€ dans le passé, bon, le passé, c'était il y a 5 ans. Oui, elle est vieille, elle a un capteur Hero 25K, tout ce que vous voulez, c'est aussi pas la plus performante, mais pareil, pour ceux qui veulent une souris sympa qui ne coûte pas cher, je vous conseille d'ailleurs plus celle-ci de la SteelSeries, pour 5€ d'écart, c'est une souris qui est indémodable, qui fonctionne bien, qui a plein de macros, le poids est ajustable, non, vraiment, elle est bien. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas trop de budget et qui ont des toutes petites mains, on a la G203 qui est vraiment très mignonne, qui est choupie, qui est petite, bon, moi, je dis que c'est une souris d'enfant, clairement, par rapport aux autres souris Logitech, elle peut faire un petit peu cheap, elle peut manquer de fonction, mais voilà, 18 balles, bon, elle est 19, c'est déjà une souris qu'on retrouve pas très chère à la base, et là, moins 39% de promo, c'est quand même pas mal. Il y a plusieurs coloris différents, mais je suis patient, non, voilà, eux, ils sont pas en promo. Ouais, donc on a que la blanche qui est en promo, elle tombe à moins de 20 balles, c'est vraiment pas cher du tout pour une souris Logitech. On passe ensuite chez Corsair avec la Qatar Elite Wireless, alors ici, on est sur une souris qui est plutôt lambda, qui a pas beaucoup de features non plus, mais qui fonctionne bien et qui est légère, hein, voilà, je viens de le voir passer. 69 grammes, c'est pas la plus légère, mais c'est déjà pas mal léger, batterie jusqu'à 110 heures, DPI qui peut monter jusqu'à 10 000, bon, c'est une très bonne souris sans fil, et alors ici, moins 37% de réduction dessus, c'est une bonne promo. Ensuite, dans les increvables, qui sont vraiment des souris qu'il faut garder dans son tiroir pour si jamais, comme la Logitech que j'ai montrée juste avant, à moins de 20 balles, ici, vous avez une Razor pour moins de 20 balles, avec une belle ergonomie, en plus de ça, la Dessadeur Essential, c'est pas une souris qui est ultra performante, mais elle fait parfaitement le taf pour du multi-gaming ou pour dépanner, et alors 18 balles, pareil, 19 plutôt. Cette fois-ci, on est sur une souris qui convient à tout type de main, c'est pas une petite souris, elle est aussi grosse que celle-ci, et vraiment, comme je l'ai dit, ici, c'est pas votre souris principale, ça peut être aussi intéressant, si vous avez 20 balles à dépenser, de l'avoir dans un tiroir, comme ça, si votre souris est le claque, vous avez quelque chose d'autre, avant d'en avoir une meilleure. Est-ce que moi, j'en ai une dans mon tiroir, au cas où ma souris lâche ? Non, parce que moi, dans mes tiroirs, j'ai des souris qui coûtent 100 balles. Excusez-moi, on a pas les mêmes problèmes. De nouveau, chez Razor, on a cette fois-ci la Naga V2 Hyperspeed. La Naga, c'est vraiment une souris très chouette, parce qu'il y a plein de macros ici, sur le côté, pour les joueurs MMORPG, par exemple. C'est une souris, à l'époque, qui avait été spécialement conçue pour ça, pour les MMO, pour les gens qui veulent bind de toutes leurs actions, tous leurs sorts. Bon, maintenant, il y a plus que du MMO à faire avec, plein d'autres types de jeux, même pour ceux qui veulent simplement avoir des macros, pour plein de raisons. Moins 17% de réduction, on la retrouve donc à 75€ au lieu de 90, c'est très intéressant. C'est une souris sans fil, on a un capteur 34, donc qui peut monter jusqu'à 30 000 DPI. Bon, le DPI à 30 000, je vous le dis, vous tournez votre souris un petit peu trop, le curseur, il sort de l'écran. Carrément, il va les planter dans la vide de votre PC, donc faites attention. On a ensuite la M65 RGB Ultra de chez Corsair, c'est une souris qui est très bonne pour le FPS. On n'est pas sur du sans fil, elle existe en sans fil, mais elle est beaucoup plus chère, je ne sais pas si elle est en promo. Bah du coup, oui, vous avez la version sans fil qui est également en promo, intéressant. On la retrouve à 90€ au lieu de 130, et alors celle-ci, on la retrouve à 60€ au lieu de 80 en prix conseillé. Encore une fois, ce n'est pas la souris avec le capteur le plus récent, le plus performant, mais voilà, on est sur une souris qui a quand même une bonne prise en main, qui a un bon capteur, en plus de ça qui a la technologie Axon, qui a quelques petites macros intéressantes sur le côté, comme la touche Sniper ici, et du coup, on a une promo sur la version noire, mais est-ce que la blanche est également en promo ? La blanche est également en promo. Et ensuite, dernière souris, alors celle-ci, je vais être très transparent avec vous, je ne l'ai jamais testée, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais eue en main, c'est juste que je la trouve très spéciale. Les souris Alienware, elles sont toujours spéciales, elles sont toujours un petit peu bizarres, et je suis ultra curieux de tester pour savoir que vaut leur matériel, qu'est-ce que ça dit en termes de qualité. Elle coûte normalement 100€, ici on la retrouve à 75€, c'est bon, le prix d'une souris haut de gamme. Donc là, pour le coup, je vous mets la promo pour vous le montrer, sachez que moi je l'ai commandée, parce que je suis très très curieux, mais je ne sais absolument pas ce que vaut cette souris, donc voilà, je ne peux pas vous garantir qu'elle est bien. Mais ouais, je la trouve assez particulière en termes de design, de prise en main, même de positionnement du éclairage. Alienware, ils portent vraiment bien leur nom, c'est vraiment des ovnis. On a ensuite une souris qui n'est pas du tout axée gaming, mais cette fois-ci pour du travail, de l'ergonomie, du multitâche, du créatif, c'est la souris que j'ai ici, sauf que moi j'ai la version 3, ici c'est la version 2. Les Mix Master de Logitech, d'un point de vue ergonomie, fonctionnalité et tout, c'est vraiment des super bonnes souris, donc ça pareil, si vous êtes un créateur, soit photo, vidéo, peu importe, c'est vraiment super ces souris. On la retrouve là avec moins 42%, c'est une bonne promotion. Pour les claviers, alors là, je pense que je n'ai pas besoin de vous parler trop longtemps, de vous dire à quel point j'aime depuis des années le G915, regardez le prix. Pour ceux qui ont connu le G915 dans son âge d'or dans les débuts, il coûtait 250 balles. Regardez à quel prix on le retrouve là, 117 euros. Alors certes, il est plutôt jeune, c'est un clavier qui va avoir 4-5 ans, mais il est toujours aussi cool. Le seul truc qui est ultra relou, et vous devez le savoir, c'est qu'il faut le charger en USB micro. Donc c'est ça un micro USB, pas l'USB-C. C'est un petit peu relou, ils ont sorti une nouvelle version, le G915X, qui lui, est chargeable en USB-C, mais bon, il est remonté au prix de 250 euros. Ici, il coûte moitié prix, donc bon, je pense qu'on peut rajouter un petit micro USB en plus sur l'ordi, c'est pas grave, mais vraiment, si vous aimez le low profile, ce clavier est génial. Il est beau, il est cool, il est smooth. C'est vraiment le clavier qui m'a le plus marqué depuis que j'ai commencé YouTube. On a ensuite le Fnatic Strix 65, c'est un clavier que j'ai eu main aussi il y a quelques années, sauf que moi, j'ai eu la version standard ici, c'est le LP. Donc c'est du low profile également, regardez, les touches sont toutes plates. Moins 50% de réduction dessus, c'est un bon clavier. Fnatic, pour ceux qui ne savent pas, c'est une team eSport, quand même du matériel accès eSport. La seule chose, par contre, il faut que vous le sachiez, ici, on est sur de la disposition QWERTY, c'est pas de Lazerty. Au-delà de ça, c'est un beau petit clavier, il n'est pas très cher, là, pour le coup, et il fonctionne très bien. On passe ensuite chez Corsair, alors ça, c'est le clavier que j'ai mis maintenant dans mon setup gaming. Je le trouve super chouette, c'est une bonne surprise de leur part. Certes, quand on regarde par rapport aux claviers un petit peu élitistes, qui sont vraiment au top des technologies, celui-ci, il est un petit peu en retard, il faut le dire. Mais pour ceux qui aiment la marque, pour ceux qui veulent quelque chose qui rentre dans l'ergonomie Corsair, ou alors, voilà, qui veulent pouvoir chipote avec AXU et tout, même si, en vrai, on s'en fout pour un clavier, il est très joli, la frappe est super smooth, il y a un petit knob en haut à droite, on peut l'utiliser pour le son ou aux autres paramètres pré-appliqués. C'est clairement pas le meilleur clavier à ce format-là, mais moi, je l'adore, et c'est celui que j'ai dans mon setup gaming actuellement. Cette fois-ci, une marque un petit peu plus élitiste, au même format, EPO Maker. Il y a une réduction de 22% dessus, par contre, attendez, est-ce que c'est du QWERTY ou AZERTY ? Ce n'est pas indiqué. Ah ben, j'ai trouvé l'info, c'est du QWERTY, malheureusement. Encore une fois, pour ceux que ça ne dérange pas, voilà, vous le savez, mais pour ceux qui n'utilisent pas de QWERTY, faites attention quand même. Et pour ceux qui ne connaissent pas EPO Maker, c'est une bonne marque, il y en a plein qui l'utilisent, il me semble, comme base de clavier custom. Personnellement, j'aboue que je ne le trouve pas très joli, mais bon, ça, c'est que mon point de vue. Mais voilà, un clavier de cette qualité-là, pour ce prix, c'est plutôt sympa. Autrement, est-ce que vous aimez les nuages ? Moi, pas trop, surtout quand on les met en dessous de nos claviers. Je l'avais défoncé parce que ça m'énervait tout le marketing qu'il y avait autour, complètement ridicule. Mais le clavier en lui-même, si on enlève le nuage, sauf pour ceux qui aiment les nuages, c'est un bon clavier, enfin, je l'aime bien, dans sa forme, dans sa frappe et tout, il est cool. On est sur des Switch Brown, donc qui ne font pas beaucoup de bruit, qui sont très smooth. Et vraiment, le clavier, il a une belle petite gueule, il a une petite touche de légèreté et tout, non, il est cool. Juste, bon, bah moi, le nuage ne me plaît pas du tout, donc je l'ai enlevé directement. Je l'ai même fait gagner, ce clavier, parce que je ne l'utilisais pas. Vous pouvez voir que, cette fois-ci, on est bien sûr de l'Azerti, j'ai bien regardé, même si on nous montre une image où il est en QWERTY. Voilà, ce n'est pas un clavier que j'aurais dans mon setup, il est très joli, il me plaît bien. Je l'ai déjà eu, mais je l'ai fait gagner, comme je l'ai dit. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien ce design, cette légèreté, franchement, il est sympa. Allez, un peu de courage, on y est presque, on a bientôt terminé. On passe maintenant au casque, on est sur le G Pro X SE, 55 euros. Pour un casque de cette qualité-là, avec ce confort et avec un micro qui est plutôt sympa, même si aujourd'hui, voilà, il est un petit peu dépassé, mais c'est vrai qu'à l'époque où il est sorti, ce casque, le micro a choqué tout le monde, avec la technologie Blue Voice et tout, voilà. Aujourd'hui, ce casque reste vraiment très cool, on dirait un casque studio, en tout cas au niveau de l'esthétique. Le son, je ne dis pas que c'est un son studio, il n'est pas fait pour, mais clairement un casque gaming. Possibilité de le brancher en jack ou en USB, on peut enlever le micro si on en a envie. Franchement, il est super cool ce casque, alors là, 55 euros, ce n'est pas cher du tout. Logitech, ils ont vraiment assuré sur leur preuve. On est de nouveau sur un casque pas cher de chez SteelSeries, cette fois-ci le Artist Nova 1. C'est un casque de petite qualité, enfin, il est sympa, la matière, tout ça, il n'y a rien à redire. C'est juste au niveau du micro qui ne va pas être terrible, mais pour le son du casque, il est très bon. On est sur un casque filaire. Vous pouvez encore une fois choisir entre USB et jack, donc vous pouvez le voir qu'il y a pas mal de compatibilité, notamment PlayStation, PC, Switch, bon, tout en fait. Et il est plutôt mignon, il a une belle petite tronche, on a le micro ici qui est rétractable, qu'on peut sortir et remettre. Non, franchement, pour un casque à 40 balles, il est bien. Ceux qui n'ont pas un gros budget, c'est génial. Toujours chez SteelSeries, mais cette fois-ci le Artist Nova Pro Wireless X, c'est leur plus gros casque actuellement. Il est à moins 5%, il faut savoir qu'il avait déjà pas mal baissé de prix, parce qu'il y a un moment, comme vous pouvez le voir, on le trouvait à plus de 300€, à 380€. Il est disponible en noir et en blanc, le blanc est également en promo, c'est pas une promo Black Friday, mais il est en promo. Et alors ce casque, très sympa, très confort, très design aussi, il est BG, encore une fois, on a un micro rétractable. Alors surtout, on a un petit dock ici qu'on va venir brancher en USB au PC, c'est lui qui va servir de récepteur au casque. Et comme vous pouvez le voir, on a deux batteries. Comme ça, quand l'une des batteries est la plate, vous la rechargez dans le dock et vous mettez l'autre, et en gros, vous avez une sorte de roulement qui fait que vous avez une durée de vie infinie. A condition, bien sûr, de ne pas oublier de charger la batterie qui est plate. Mais donc, ouais, ce casque est vraiment cool, et alors là, bon, bah, 285€, ça reste quand même un très gros budget, mais c'est beaucoup moins cher que ce qu'il n'était au départ. On a ensuite le Corsair HS80 RGB Wireless, qui est mon casque gaming depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis 2 ou 3 ans maintenant, je crois. Ouais, je l'ai reçu il y a un petit moment, et depuis, je ne le quitte plus. Ce n'est pas celui qui a le meilleur son, il a une autonomie qui peut s'épuiser assez rapidement, en 2 jours d'utilisation, c'est fini. Et quand je dis 2 jours, c'est genre 10-12 heures d'utilisation par jour. Mais par contre, le son est bon pour de l'utilisation classique, pour du jeu, et surtout, il est très confort. Il faut savoir que moi, je ne supporte pas beaucoup les casques sur la tête, ça m'énerve au niveau du crâne, je suis très sensible au niveau du toucher, des sensations et tout, je n'aime vraiment pas avoir des trucs comme ça sur mon corps, sur ma gueule. Et celui-ci, je peux le supporter pendant des heures, pendant toute une journée entière, et c'est pour ça que je le kiffe. Moi, je l'ai en version blanche, je ne sais pas s'il est en promo, ici en blanc. Il n'est pas en promo en blanc, malheureusement. Mais en noir, il est tout aussi joli, il va même se salir moins vite. Et on le retrouve à 108 euros, alors qu'à la base, il était à 150, c'est très intéressant. On retrouve ensuite son petit frère, le HS65 Surround, qui lui, est filaire, c'est de l'USB. On a pratiquement la même qualité de son, sauf que bon, ici, on le retrouve à 60 euros. Ce n'est pas un prix très élevé pour un casque de cette qualité-là, franchement, je vous le dis. Pour l'avoir testé, il est très bien. En plus de ça, on a un bon micro qui est rétractable. Malheureusement, on ne sait pas le détacher, donc pour ceux qui n'aiment pas ça esthétiquement, bon, ben voilà, vous êtes obligés de le subir un peu. Mais par contre, oui, c'est un bon micro et surtout, bonne qualité de son, et encore une fois, un casque très confort. Pour finir, on est plus souvent un casque, mais toujours dans le son, avec le Razer Leviathan V2. Vraiment, ce produit, c'est une tuerie. Pour ceux qui ne sont pas au casque, qui veulent des enceintes ou quoi, c'est génial. Vous mettez la barre de son en dessous de votre écran, vous mettez genre le caisson à vos pieds ou quoi, en dessous du bureau, et le son est exceptionnel. Vraiment, pour du jeu, pour écouter de la musique ou quoi, ça bombarde, et technologiste THX, quand on parle de Razer, c'est THX. En plus de ça, le produit est joli, un petit liseré RGB pour décorer votre bureau si vous en avez envie, mais surtout, ça bombarde, et il faut savoir qu'on peut le connecter aussi bien directement en filaire qu'en Bluetooth. Je l'avais installé dans le setup de MacLow, qui est un streamer chez qui je suis allé refaire le setup, et on a été vraiment choqués par le son, il était terrible. Là, pour le coup, Razer, ils ont vraiment joué. Bon, ben du coup, c'était la dernière promotion de cette vidéo, puisqu'il y en aura encore demain. Enfin, comme je l'ai dit, sur mon autre chaîne iDiscount, vous pourrez retrouver des promotions plus accès tech. Donc, on va avoir des produits un petit peu moins centrés PC, mais pour la vie de tous les jours, alors pour ceux qui veulent faire de la photo, de la vidéo, il y a même des trucs de cuisine, genre des airfryers. Bon, je ne vais pas aller vous mettre n'importe quoi, je n'ai mis que des produits que je connais et que je kiffe. Donc, c'est sur mon autre chaîne iDiscount, vous pouvez soit rejoindre la chaîne en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche ici, ou alors dans la description, j'ai mes liens. Merci beaucoup à tous ceux qui passeront par mes liens, sachez que ça me soutient beaucoup, même si à chaque fois, c'est des petites commissions, c'est pas grand-chose, mais avec l'accumulation, ça fait beaucoup. Évidemment, je le répète, si vous n'avez besoin de rien, n'achetez rien, ça ne sert à rien, il ne faut pas partir de la surconsommation pour rien. Mais donc voilà, d'autres vidéos vont arriver ce week-end, n'hésitez pas à me le dire si vous préférez plutôt les avoir le matin ou en après-midi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir et pour mieux la référencer. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ma chaîne, je vous invite à cliquer sur l'une des deux qui s'affiche juste ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ça se passe sur le petit bouton qui s'affiche juste ici.